Cette nuit, je vais la passer à remuer encore d'anciens souvenirs, pour la dernière fois peut-être. Mais il faut quand même que je raconte les événements qui précédèrent notre départ du priori. Le matin du 24 décembre, juste un mois après son retour de Cherbourg, Joseph constata que la porte de la cuisine était grande ouverte. Tandis que madame regardait les caisses vides comme on regarde son enfant mort, monsieur roulant des yeux agarres pleurait. C'était aussi la revanche des humiliations. J'en goûtais pleinement la jouissance. Il s'agenouilla, baisa mes bottines, les pétris de ses doigts fébriles, les délaça. Et en les baisant, il disait d'une voix suppliante une voix d'enfant qui pleure. Oh Marie, Marie, tes petites bottines, tes chères petites bottines, donne-les-moi, je les veux tout de suite, tout de suite, donne-les-moi tout de suite. Quatre jours plus tard, en allant ouvrir les fenêtres de la chambre, je faillis m'évanouir d'horreur. Monsieur était mort. J'aurais cru qu'il dormait si son visage n'eût été violet. Monsieur tenait durement serré entre ses dents une de mes bottines. Je ne suis pas une sainte. J'ai connu toutes les folies, toutes les saletés dont les hommes sont capables. Mais vrai ! Est-ce rigolo tout de même qu'il existe des types comme ça ? Ce n'est pas de ma faute si les âmes dont on arrache les voiles et qu'on montre à nu, exhalent une si forte odeur de pourriture. C'est à partir de ce moment que ma mère s'adonna avec rage à la boisson. Quand je rentrais le soir, il m'arrivait de la trouver étendue sur le carreau, la bouche salie de vomissements, une bouteille brisée dans la main. Ses réveils étaient terribles. Une folie de destruction l'agitait. Sans écouter mes prières et mes cris, elle m'arrachait du lit, me poursuivait, me piétinait, me cognait au meuble criant. Faut que j'ai ta peau. Faut que j'ai ta peau. Bien des fois, j'ai cru mourir. Les affaires vont bien, le métier me plaît, je suis heureuse. Né de la mer, je suis revenue à la mer. Je me ferai faire un joli costume d'Alsacienne avec du velours et de la soie. Au fond, je suis sans force contre la volonté de Joseph. Joseph me tient, me possède comme un démon et je suis heureuse d'être à lui. Je sens que je ferai tout ce qu'il voudra et que j'irai toujours où il me dira d'aller. Jusqu'au crime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada